Musique 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 What's up Youtube Ici c'est ton gars sur Tonton Guy CK Pretty Boy Floyd Et bienvenue dans ce nouveau numéro 2 Sneaks of the Week Mon frangin J'espère que tout va bien pour vous 2 semaines sans SOTW Donc beaucoup de sorties Je vais devoir vous faire une sélection Drastique donc ne m'envoyez pas Si j'ai pas mis telle ou telle paire Je ne peux pas tout mettre sans plus Attendre les paires surprises Des 2 semaines passées c'est les surprises de la Semaine et c'est parti on va commencer par la Collab vans et suprême que vous avez Déjà pu voir dans mon top 10 du mois sorti Le 20 octobre dans deux modèles Une skate high pro à 110 euros et une Authentique à 98 euros le 21 Octobre pour les filles la nike air max 95 women's riotil Un modèle multicolore en cuir Et pony hair à 209 euros Bien sûr le 22 octobre vous aurez tous vu La Air Jordan 6 pinnacle metallic gold A 250 euros ici du pack metallic gold Une tuerie en édition limitée Le mercredi 26 octobre sortie US est normalement prévue pour l'Europe Le jeudi 3 novembre Les adidas ultra boost white reflective pack Constitué d'une uncaged Et d'une ubi classic ok Comptez toujours 180 euros au moins Pour une ultra boost le vendredi 28 Une très jolie kobe 11 elite low White black à 190 euros Et toujours disponible Samedi 29 grosses collabs entre Atmos et ASICS Pour une gel light 3 La midnight Tokyo La paire change de couleur selon la lumière Elles se sont vendues dans les boutiques Atmos donc Tokyo et New York Le même jour une Air Jordan 31 Pas mal du tout C'est la Battle Grey Sortie US à 185 dollars A suivre pour l'Europe Encore une kobe 11 Elite low 4KB La pale horse ok Sortie à 190 euros Toujours le 29 Un colorway original Qui peut facilement nous rappeler Une what the What the Leigh brown par exemple La nike art presto Greedy C'est grave vendu Y'en a plus 125 euros la paire Et bien sûr vous n'aurez pas manqué La Air Jordan 4 Premium ginger A.k.a. la weight Qui s'est vendu à 400 euros Et qui figurait également dans mon top 10 Du mois d'octobre Le 1er novembre Une très jolie Air Jordan 1 Great School ok La Airs Velvet Très classe Réservée aux petits pieds du 35 et demi au 40 Avec une tendance assez féminine quand même La Velvet s'est vendue à 120 euros Alors là je vais essayer d'être clair Avec cette lourdeur de pack pour mes amis basketeurs ok Le 2 novembre est sorti le pack nommé Wins pack Game 3 Constitué d'une Nyxum Lebron Soldier Et d'une Kyrie 2 Ce pack fait référence à la victoire des Caves Qui ont remporté le championnat Et celui-ci en particulier au match numéro 3 D'où Game 3 Et donc 3 autres packs arrivent derrière Game 5 Game 6 Et Game 7 Sorti le 4, 9 et 11 novembre Comptez 300 euros Le pack Dans une belle et grande box collector Du loup On passe au 3 novembre Avec ces deux très jolis modèles Une Air Max 96 2 20 Black Et une Nike Air Max 96 20 Black Les deux paires sont à 170 euros Le 4 novembre sorti US pour la Reebok Question mid Dress code Sorti à 130 dollars Très joli Et bien sûr Le 4 novembre La Yeezy Military Boots Quand elle est bien portée Ca le fait grave Par contre sortez l'oseille Et 650 euros A peu près Et ça c'est le prix retail Ok les gars ? Le 5 novembre Le 5 novembre ASICS Tiger a fêté les 30 ans de sa technologie gel Avec un pack nommé ASICS 30 Years Of Gel Pack Constitué de 4 paires Une gel Lite 3 Une gel Lite 5 Une GT Cool Express Et d'une gel Quantum 360 CM Les paires vont de 135 à 150 euros En 1986 Les chercheurs d'ASICS innovent Le sport de chaussures Avec l'ELE TECHNOLOGY L'ELE TECHNOLOGY L'ELE TECHNOLOGY L'ELE TECHNOLOGY La base d'ASICS La définition de l'ELE TECHNOLOGY L'ELE TECHNOLOGY ASICS Proven innovation Unlimited possibilities Le 5 toujours, attention, c'est la guerre avec cette collab dangereuse entre Mita, Winiche et compagnie et Reebok Pour cette Insta-Pump Fury Canopy Green vendue à 150€ Alors là on est dans un coup de coeur sérieux, spéciale guerre, fin du monde La nouvelle Nike Special Field Air Force One La sortie a été repoussée ici et là Mais quelques shops l'ont vendu quand même Il y a une Black pour homme, une beige clair, Women's Il y a aussi une Olive pour homme et une Brown pour femme Les paires sont à venir, surveillez, ça va pas tarder En tout cas elles sont magnifiques, comptez 190€ pour homme et 170€ pour femme Le gros succès de ce samedi, la Air Jordan One Black Tow 2016 Un bon gros modèle rétro Alors sachez que dans la plupart des cas, sa sortie a été repoussée Ça va pas tarder non plus, très peu de shops l'ont mise en vente pour l'instant Comptez 150€ pour homme et 120€ en taille GS Voilà pour les surprises de la semaine, family ! Bien sûr il y a beaucoup d'autres paires très originales qui sont sorties Notamment chez Nike qui fait beaucoup d'efforts en ce moment Genre les Nike Rush 2 Flyknit High Ou bien les Nike Lupinec Flyknit aussi Qui font partie d'ailleurs de la même collection que les Presto Mid Utility Mais je peux pas tout mettre, désolé il fallait faire des choix Et aussi je veux mettre un gros like pour les deux paires que le coq sportif a sorti pour Halloween Parce qu'elles sont au max, si je dis pas de bêtises c'est des Air 800 Et aussi Diadora qui a sorti 3-4 modèles et remasterisées Hardcore mon frère Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture Vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant ! Avec ma sélection pour le Snicks of the Week, c'est parti ! On va commencer par la nouvelle Air Max 2017 Je sais pas trop encore ce que j'en pense mais obligé d'en parler Elle sort donc le lundi 7 novembre Dans 4 colorways, black, grey, red and blue Et aussi peut-être un pink Je pense que la paire devrait tourner autour des 180 euros D'un homme bien sûr, en femme comptait 140 euros à peu près Alors là on est vraiment dans mon kiff personnel, ça j'aime vraiment ça Avec cette collab Extra Butter et Soconi Shadow 5000 là For the people, ok, sortie US, le 8 novembre Le prix devrait tourner autour des 130 euros 110 dollars à surveiller pour l'Europe si vous ne la copez pas là-bas, par internet par exemple Une tuerie ! Le 7 novembre, aux Etats-Unis, la collection N7 Toujours au top, je rappelle que la fondation N7 vise à aider les jeunes, les natifs des Etats-Unis, les indiens en gros quoi Dans la pratique du sport, cette année, je retiens surtout la Air Jordan 31 N7 et la très belle Air Force One Je n'ai pas beaucoup de renseignements sur cette sortie, qui restera Outre-Atlantique je pense On passe au vendredi 11 Novembre, avec cette très jolie Night Flight Need Tracer Blue Tint Vendue à 160 euros La collab lourde, Soul Box et Reebok Ok, pour cette classique Club C85, year off-court Arrivé vendredi prochain, tenez-vous prêt, peu d'infos encore, à suivre Don't worry about me, I'm keeping the rib Don't worry about me, I'm keeping the rib Constitué de 3 colorways, homme et 3 colorways, femme, black, midnight navy et night maroon Comptez 150 euros pour vous faire plaisir On passe au samedi 12 avec cette très lourde collab entre Packers Shoes et Adidas pour cette NMD R1 PK La paire sort d'abord le 12 aux US et en ligne et une release plus large pour l'Europe le 19 Comptez 180 dollars, la paire Le shop italien Sneaker 76 continue de fêter ses 10 ans toujours dans le même thème Cette fois-ci avec la marque française Le coq sportif pour une R1000 nommée The Guardian of the Sea Toujours dans un très joli packaging La paire sera vendue à 140 euros Et bien sur la R Jordan 12 Deep Royal Blue Ou la Blue Suède Comme vous voulez Très beau colorway Qui nous rappelle fortement la R Jordan 2 Just Done La paire sort à 190 euros Ah c'est cher ces choses Mais putain c'est bon Encore une collab du Tigre japonais avec Mita et Asics Donc pour une GT Cool Express Lotus Pound Elle sort le 12 pas partout hein A vous de jouer Mais apparemment y'a du shop européen dans la course Je pense que les prix devraient tourner autour de 150 ou 160 euros It's done family ! Si tu kiffes tu peux appuyer sur le thumbs up ici bas en bas de l'image Abonne toi c'est gratuit et sans danger physique hein je précise Pour info je vous rappelle que si vous voulez cop une de ces choses je vous invite à taper le nom de la paire sur Google Et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent pour les cop Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part Et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Les liens sont un peu partout sur ma chaîne Big thanks à vous ! A très vite ! Pour une nouvelle émission Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada